Bonsoir Bonsoir On est aujourd'hui le mercredi 21 du mois d'avril Et je suis racheté pour l'ascarade de son papa ce soir Donc le cours aura lieu maintenant par mon ami et votre ami Eric Seban Ayakar Pour l'ascarade de son papa Moshe Ben Yitzrak Et son beau-père Max Gabriel Hai Ben Mahlouf Zana Et pour l'élévation aussi de l'âme de sa maman Aïcha Bat Hanas Seban Alem Achalam Des gens merveilleux, un ami merveilleux Une famille Mamache, géniale, qu'on aime tous très fort En même temps on pensera à l'ascarade de ton papa Eric Puisque c'est aussi l'ascarade aujourd'hui de David Ben Moshe Moshe Ben David, pardon Mishpachat Tweetou Au roi HaShem, t'aracheno bigan Aiden Et nous m'achlashorvi mimo bichlal arachamim veselechot vichen Yehi ratzon, de nommer Amen Tien, j'matan t'orachayim, y'loin et david erdava On n'entend que de bonnes nouvelles Une grande refouache l'éma Pour Yitzhak Et pour David Ben Non Yitzhak Ben David Gandous Aya Kar Acher Jami Aya Kar Oufren Moratimi Aqdo Shabat Ora Anna El Narifan Allah Une grande refouache l'éma Pour Kolholi Israël Obichlalam Baruch Soufan Ben Rout Il va mieux Tu peux t'en tirer à la dernière minute Et sinon Alors Alors Tous ceux qu'on connaît Tous ceux qu'on ne connaît pas De notre peuple Moratimiz Tara Talia Batefrat Miriam Yana Ben Ester René Bakhlou Ben Sarah Chay Ruchama Ester Bat Rivka Anna El Narifan Allah Julo Ben Yasmil Robin Amos Avram Ben Chaim Ben Melka Uriel Rivka Chay Abate Ester Chol Chol Israël Et nous ne chmatt Kol Mettez Israël On commence tout de suite Pour ne pas s'attarder On oubliera peu non plus Georges Elia Oben Simcha Alis On a commencé avec l'émidote Puisqu'on est en pleine période d'émidote Et j'aimerais revenir sur ce qui a été plus ou moins dit hier soir Puis en même temps rajouter Des khidushim peut-être pour certains Ou alors tout simplement de rappeler des études pour d'autres Comme on en a parlé Il n'y a pas plus fort au monde que l'énergie de la parole Combien l'œil est puissant Combien l'entente est importante Il n'y a pas plus fort au monde Que la force de la parole Et comme vous le savez Le proverbe est clair Si la parole est d'argent Le silence est d'or Dans le judaïsme Le mot parole Le mot dibourg Ou si vous préférez Le mot parole Ce n'est pas réellement dibourg Dibourg c'est parole Mais le mot A l'échelle du mot lui-même Se dit milah Comment tu dis un mot en hébreu ? Tu ne dis pas dibourg On dit Dibourg c'est parler Le mot se dit milah Et avec un mot On peut ou construire Ou détruire Vous le savez tous très bien C'est pour ça d'ailleurs Peut-être qu'il y a un jeu de mots Avec le français Mais comment est-ce que le nom de Dieu A été scindé ? A cause de la parole du serpent C'est parce que le serpent S'est mis à parler avec Ève Qu'Ève a répondu au serpent Qu'il a scindé le nom de Dieu Yudke Et séparé de Vavke Comment on dit couper en hébreu ? Il y a plusieurs façons de le dire Et on a l'habitude de le relier A ce qu'on appelle d'ailleurs Couper la bride On dit faire la milah Mal Mal yudke C'est les lettres du mot milah Mal qui veut dire Il a retourné contre Dieu La force de la parole Mal Yudke C'est les lettres du mot Même l'hamed Yudke Milah Mais si je renverse les mots Et que je suis capable D'utiliser à bonne science La valeur des mots C'est les lettres du mot Yaha l'homme Qui veut dire diamant Vous savez que la particularité De la pierre Chacune d'entre elles A une influence Sur Une Une caractéristique Le Yaha l'homme Le diamant A en lui Le tamzit C'est à dire L'intégrité de toutes les influences D'où l'importance pour une femme De toujours porter un diamant Sur elle Derechagab Car tout ce que Toutes les pierres peuvent influencer Le diamant Les inclut en elle Et la chéenne Qui ne voudrait pas un diamant Quelle est la particularité du diamant ? C'est que c'est une pierre Qui est capable de briller Dans l'obscurité Ce qui fait que La parole Donc Milah En renversant les lettres Qui font les lettres du mot Yaha l'homme Veut nous dire que La parole nous a été donnée Pour être capable De briller dans l'obscurité De la vie Et qu'est-ce que ça veut dire Dans le Tarklès des choses ? Et bien ça veut dire que Si Dieu nous a donné A nous Particulièrement Comme toutes les nations du monde Mais là je parle du peuple d'Israël La force de la parole Puisque notre force à nous Est différenciée Des nations du monde Pour Itzraq Pour Esab L'Elef El-Fafdélim C'est marqué Al-Khar-Bekha-Tichye Tu vivras par ton glaive Nahon Pour Ishmael C'est marqué Yad Bakol Ve Yad Kolbo Lui par sa main Les nations du monde Ont chacun une particularité Nous notre force C'est la parole Notre force à nous C'est la prière Notre force à nous Vient de ce Parti là C'est pour ça que La première fête juive Est reliée à la parole Toutes les mitzvots de Pessah Sont reliées à la bouche Nahon Ve Yad Talvincha La Hagada Tout ce que tu as à dire C'est la parole Nous on doit faire très attention Pourquoi ? Car Dieu nous a sortis Par la parole Il a créé le monde Par la parole Il nous a sortis d'Egypte Par la parole Et si vous observez bien Chaque fois que Dieu a parlé C'est parce qu'il y avait du Tohu Vavou Et là d'un coup on nous dit Dieu a parlé Ça veut dire que Si le fonctionnement De la parole existe sur terre C'est tout simplement Pour l'utiliser Dès qu'il y a de l'obscurité Particulièrement Quand il y a la lumière On te demande de terre C'est comme tu n'allumes pas La lumière quand il fait jour La Hagada On nous demande à nous C'est pour ça que la Torah Elle est rétudiée dans la difficulté Dès que tu utilises la parole Vous avez vu que le chosher intervient Tu parles avec quelqu'un Tu peux tout de suite exploser Dans la dispute Tu viens dans le monde de la Torah Tu dois faire des concessions C'est-à-dire que la Torah S'acquiert avec la souffrance Et la parole Devient la luminosité C'est dur le matin à dire Parce que je traduis l'ébreu En français en même temps De l'obscurité C'est pour ça qu'on nous demande De faire attention à la parole Et de l'utiliser comme un diamant De l'autre côté Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire que là où je veux en venir C'est qu'on doit toujours penser à l'éfarguen On dit en hébreu l'éfarguen C'est-à-dire qu'on est souvent De façon très naturelle Emprunt à utiliser la parole Pour des critiques Vous avez remarqué ça ? Oui On ouvre souvent notre bouche Pour dire ce qui ne va pas On passe notre temps à se plaindre On passe notre temps à regarder C'est un petit peu difficile à comprendre Au niveau psychologique Parce que c'est une pathologie On voit toujours ce qui ne va pas Chez l'autre Et ce qui va être indu C'est exactement le contraire Que veut la Torah La Torah Te demande De souligner Rappeler Intervenir sur ce qui va Et il te dit Qu'en faisant cela Tu vas améliorer ce qui ne va pas Et c'est en cela Que le ya à l'homme La parole Prend toute son ampleur C'est-à-dire que Quand nos enfants font des bêtises Nous, nous, nous La chante s'odec C'est vrai Il faut s'éduquer Il n'y a pas de problème Mais de l'autre côté On oublie de leur dire souvent Que la cavode Nos épouses font la maison Ils rangent les affaires Ils nous font à manger Et nous qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? C'est tout ce que tu as à dire Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Ok Il faut bien que je pose la question Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Peut-être que j'aurais pas envie de manger Peut-être je suis au régime Peut-être Alors dame Aval Est-ce que tu es rentré en disant Que la cavode ma femme La maison est propre Ça sent bon à la maison Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? C'est bon Tu as des mains d'or Tu l'as dit ça ? Tu as dit à ton fils Combien tu l'aimais ? Tu as dit à une personne Combien elle avait de valeur ? Vous savez que C'est tellement dangereux Comme pensée Que 24 000 élèves De rabia qui va Dans ma secrète il va mort Ne se sont pas respectés Les uns les autres Et il y a un mandamar Qui explique quelque chose De Nifla Il dit Tu sais pourquoi Ils ne se sont pas respectés ? Parce qu'ils étaient arrivés À un tel niveau de Torah Qu'ils se sont dit Écoutez bien Sur Ridou Shatsum Que j'ai entendu De la part d'un grand rave Je ne connais pas son nom Il explique quelque chose De Nifla Il lui a donné un référent Je n'ai pas L'autre chef dit au début Il a dit Il faut savoir que Les élèves de rabia Pourquoi ils ne se sont pas respectés ? Qu'est-ce que ça veut dire Ne se sont pas respectés ? Écoutez bien le Kidouche Il dit comme ça Qu'en réalité Ils ne se complimentaient pas Ils ne se relevaient pas Pourquoi ? C'est des grands Torah Ils ont dit Écoutez bien Ce Kidouche Qui est très important Pour nous aujourd'hui Ils ont dit De peur qu'ils s'enorgueillissent C'est d'avoir gadol Et pourquoi il y a un Kidouche énorme ? Donc pour ceux qui n'ont pas compris Je reviens en arrière Les 24 000 élèves de rabia Kiva Ne se respectaient pas On connait plein d'explications Sur de quoi parle l'agmara Quand on dit Ils ne se respectaient pas Les uns les autres Eh bien les Rahamim estiment Que c'est un manque de respect Vis-à-vis d'autrui De ne pas le complimenter Si lui revenait un compliment Par exemple à table Quelqu'un dit un Kidouche C'est très important De lui dire Kola Kavad Waouh Super Pourquoi ? Ça lui donne envie d'aller étudier Qu'est-ce qu'ont fait les élèves De rabia Kiva ? Ils ont dit Mais on est arrivé à un tel niveau Qu'on n'a pas besoin de ça On n'a pas besoin de nous faire Dans le sens du poil Première erreur commise Ça a apporté leur mort Deuxième erreur Ils ont dit Oui mais si on leur dit A chaque fois Qu'ils vont lancer un super Kidouche Kola Kavad On risque de créer Chez eux de l'orgueil Les Rahamim Ils te disent Ne rentre pas dans les comptes Fais ce qu'on te demande Et ne rentre pas dans les comptes C'est comme l'histoire du rave Et des élèves Un jour un élève Il dit Non je ne me lève pas devant le rave Pour ne pas l'encourager A avoir de l'orgueil Ce n'est pas ton problème Toi tu te lèves Et le rave Il doit laisser glisser Sur lui l'orgueil C'est comme l'autre Un jour il m'a dit Je ne te rembourse pas l'argent Je te dois De peur que tu t'enorgueillisses D'avoir de l'oseille Il y a des gens Ils sont fous Je ne te rembourse pas Parce que si je te rembourse Tu as des chevilles qui gonflent Mais tu dois cet argent On reporte ça maintenant Tu te dois de complimenter l'autre Tu vois un beau dessin Que tu as fait ton enfant Mais dis lui Il est beau ton dessin Relève-le Remonte-le Oui mais je ne veux pas Qu'il s'enorgueillisse déjà Qu'il se la ramène tout le temps Ce n'est pas ton problème Ce n'est pas ton problème Tu es là pour utiliser la parole Comme un y'a à l'homme Mais nous qu'est-ce qu'on fait C'est exactement le contraire On est mal youtké Ça veut dire quoi ? Rien qu'on critique Et on voit le mal Qu'est-ce que ça fait Il dit à Kadosh Baruch Hu Vous scindez mon nom en Dieu Vous éloignez la Géoula C'est quoi C'est tout simplement Relever l'autre avec la parole Et nous on l'enterre Avec notre parole J'aimerais vous apporter Un très très grand chidouche Ce matin Que je vous ai dit hier soir En hébreu Mais je ne sais pas Si tout le monde a compris D'abord ni flav ni sgav A propos de la mort Des deux premiers d'humains Qui se sont tapés dessus Humains Qui se sont tapés dessus Je parle de K1 Et de Abel Alors à propos de Kain Ve'Avel Il y a quelque chose De très intéressant A comprendre Comment se fait-il Que Akadosh Baruch Hu Ne soit pas intervenu Pour sauver Abel De son frère Les amis nous disent Plusieurs fautes A fait Abel Lequel Petit 1 Ce n'est pas lui Qui a pris l'initiative De faire un sacrifice C'est son frère Petit 2 Quand la Shrina Est venue brûler Le Corban Il a regardé C'est un signe Un petit peu d'orgueil On ne regarde pas La face d'Hachem Pas de son vivant Il a regardé Moshe va réparer ça En tant que réincarnation Des belles En se couvrant le visage Mais si on revoit les choses Ça veut dire que Abel a fauté vis-à-vis de Dieu Mais pas vis-à-vis de l'homme Alors quelle aurait été donc La faute qu'il a eue Vis-à-vis de Kain Pour que Dieu ait laissé Kain Détruire le cerveau Parce que vous savez Qu'il a pris une pierre Il lui a défoncé tout le corps Sa croire est devenue de la bouille Qu'est-ce qui a mis Dieu Tellement en colère Pour laisser un tel massacre se faire Vous êtes prêts à écouter la réponse Ça rejoint exactement La mort des élèves De Rabbi Akiva C'est la même réponse Hazal ils disent Tu sais pourquoi Dieu il a laissé Un tel massacre se faire Parce que Abel Quand il est venu Et qu'il a apporté Son corban Son sacrifice Dieu est venu Il est descendu Sur son corban Mais il n'a pas pris Celui de Kain Kain n'était pas bien du tout Est-ce qu'on voit Abel Réagir vis-à-vis de son frère Lui remonter le moral Utiliser la parole Pour lui dire Écoute c'est pas grave Parce qu'à la limite Toi et moi on est frère Donc mon corban C'est grâce à toi Que j'ai fait Puisque c'est toi Qui as eu l'initiative Il n'a pas remonté Il a laissé crever à l'intérieur Kain avait les boules Et Dieu lui dit Mais pourquoi t'es pas bien Alors ça aussi On avait expliqué dans des chourines Comment tu peux dire à Kain Pourquoi t'es pas bien Le mec il t'apporte un corban T'es pas pur Et pourquoi t'es pas bien Parce que mon frère Tu prends son corban Et moi tu prends pas mon corban Alors on verra Que Dieu ne va pas tuer Kain Pour cela Il va lui rajouter Des jours de vie Lui donner un animal Lui mettre une lettre sur le front Tout ce que tu veux Mais Abel Quel est son problème à lui En brim Rabotez-nous Alemashalom Que Abel avait l'occasion D'utiliser la parole Comme un ya alom C'est les mêmes lettres Mila Au lieu de remonter Le moral de son frère De consoler son frère De l'effarguen En lui disant Mais je comprends pas Pourquoi t'as les boules Moi aujourd'hui Si Dieu a eu mon corban C'est ton mérite à toi C'est toi qui a dit Viens on fait un corban à Dieu Fallu lui remonter le moral Et qu'est-ce qui se serait passé Kain aurait fait Tchouva Car quand t'es capable De relever une personne Au lieu de constamment Lui dire ce qui va pas chez lui Quels sont ses vides Qu'il est toujours pas bien Que c'est jamais ce qu'il faut Que Quand t'as Kadoj Morkou Déjà que la vie N'est pas simple Déjà que le mec Il en peut plus de sa vie Et toi tu viens Tu lui dis mais c'est quoi cette maison Et c'est quoi ça Et c'est quoi ça Oh à ce point là Je suis nul A ce point là je suis noir Tu lui retires son bitachonatsmi Et regardez la suite du verset Vaidaber Kain elevel Vaim Tzim Qui prend l'initiative De parler à son frère Mais il ne lui dit rien Car il le tue C'est parce qu'il a Pas parlé Que Kain Katovala Vaidaber Kain Kain a ouvert sa bouche Mais le texte ne dit pas Ce qu'il a dit Il a dit Pourquoi tu t'es tu Sans faire de jeu de mots Pourquoi tu t'es tu Je ne comprends pas Quelqu'un n'est pas bien Il est à côté de toi Ouais Je me rappelle Ce qui s'est passé une fois Avec deux avrechim Un jour il y a un avrechim Qui vient Et il n'était vraiment pas bien Psychologiquement il n'était pas bien Il était vraiment la tête en bas Et un autre vient le voir Il lui dit Pourquoi tu es comme ça aujourd'hui Ça fait plaisir de voir Qu'on s'intéresse à toi Quand tu as les boules Et pourquoi tu n'es pas bien Il lui a dit Parce que Tu sais que j'enseigne au Talmud Torah Et tout ça Et bon Ils me payaient 3000 chequelles par mois J'ai 10 enfants Donc entre ce que je reçois du colal Du Rav Tuitou 3000 plus 2009 Par mois plus 3000 Ça faisait comme une entrée de 6000 Voilà Et comme j'ai raté 2-3 fois parce que j'étais malade Ils ont trouvé un remplaçant Et bien sauf le remplaçant n'est pas resté Donc j'ai demandé de me reprendre Ils m'ont dit Non non on ne te reprends pas Donc en fin de compte J'ai perdu ma place La personne quand on entend ça Qu'est-ce qu'elle lui dit Je vous en supplie Donc la place est libre Si j'y vais Ils peuvent me prendre Je vous promets Il était en larmes dans la cuisine L'autre avraire Il n'est pas de notre colal Il est venu voir Si il pouvait rentrer ici Qu'est-ce qu'il lui a sorti ? Il est en train de te dire J'ai perdu ma place La seule chose Qui a intéressé les oreilles De celui qui l'a entendu C'est Ah donc la place est libre Si j'y vais Je peux y aller ? Bien entendu Je n'ai pas reçu cet avraire Bien entendu Je ne l'ai pas reçu Je vais poser la question Je fais une vérification Je demande Je ne vais pas condamner On me dit une chose Il faut la vérifier Et qu'est-ce qu'il m'a sorti ? Il avraire Il me dit Si l'endroit est libre Pourquoi je ne le demande pas Pour moi aussi ? Je me dis Mais ça ne te fait rien De savoir que lui Il n'est pas bien Tu lui demandes Qu'est-ce qu'il a Et ils te disent Tu n'as pas trouvé des mots Pour lui remonter le moral ? Il m'a dit Ça c'est C'est le guilgoul du Ra C'est le mal Sans juger C'est mal de penser comme ça C'est comme un mec qui dit Punaise J'ai failli acheter C'est une super voiture Mais vraiment pas chère Une occasion de folie Il a les boules Il vient Il te le dit Et il y a quelqu'un Qui l'a acheté ? Bah j'y vais alors Fais-le si tu veux Mais remonte le moral Avant d'y aller Fais quelque chose pour lui Il dit Tu sais quoi ? Tu sais ce que je vais faire ? Moi j'ai les moyens Je vais l'acheter Et quand tu auras besoin Je te la prête Un truc comme ça Non On n'utilise pas la parole Comme un Yah à l'homme Alors que Dieu nous a donné Une bouche Pour utiliser les mots Comme des diamants Et les diamants Ont une particularité Aucune pierre ne brille Dans l'obscurité Comme le diamant Comme c'est marqué A propos de Noah Quand il était dans la Teva Dans l'arche Il a mis un gros diamant Pour éclairer Dans l'obscurité De la Teva Ils disent Chazal Tu sais pourquoi Les lettres du mot Mila C'est les lettres du mot Yah à l'homme C'est les mêmes mots Pour t'enseigner Que la parole T'a été donnée Pour être capable De briller Dans l'obscurité de l'autre Relève l'autre Il est pas bien Trouve les mots Il a un problème Trouve les mots Remonte-lui le moral Tu rentres à la maison Rentre avec une bouche Qui est remplie de Yah à l'homme Mais nous on est toujours Bicorti Elle est où ma baisse J'en ai marre Je t'avais dit De la mettre là-bas Mais regarde ce qu'elle a fait autour Regarde ce que ton mari Il a eu toute la journée Sur la tête Tu rentres À quelle heure tu rentres Il y en a marre J'en peux plus avec les gosses Tu rentres de l'obscurité Avec ta parole Mal yutke C'est les lettres du mot Mila Dès que tu utilises la parole Dans la critique Dans la descente de l'autre Tu fais exactement Ce qu'a fait le serpent Le mot Mila Est utilisé pour la Brite On dit Mal maoul Mazé mal Coupé Scindé On fait la Brite Mila Contre la bouche du serpent Qui a ramené la orla Dans le monde Parce qu'il a parlé Dans l'obscurité des mots Ouais Et bien Il a séparé Yutke de Vavke Et qu'est-ce que c'est Quand on fait la Brite Mila A l'enfant C'est qu'on réinserce Le tampon de Dieu Yutke Vavke Beyakad C'est pour ça que Dans tout le corps humain Il n'y a pas plus Kadosh que la Brite Mila D'un juif Il n'y a pas plus Kadosh que ça au monde C'est pour ça qu'on va couper La orla Ata maoul On t'a coupé On t'a fait la Brite Tout celui qui utilise le mot Mila Dans l'obscurité C'est le fils du serpent Qui Gam hou Mesale Ketashrina Il coupe la Shechina en deux Mal Yutke L'être du mot Mila Ou alors Ya Alom C'est à toi de choisir Les élèves de Rabbi Akiva Ils ont commis une erreur fatale Dizel Kachamim Ils sont rentrés dans les comptes Que si je viens de complimenter l'autre Et lui dire à l'autre Qu'il est bien Quand la cavote pour le fridouche Que tu viens de dire Je vais l'enorgueillir Je vais le protéger Kadosh Baruch Il leur a dit Pourquoi vous rentrez dans mes comptes Vous n'avez pas que chaque juif A besoin d'être un petit peu relevé C'est vrai que ça fait du bien D'entendre Par exemple Tu as travaillé Tu as fait un très beau repas Pour les gens Ça fait du bien d'entendre Une belle parole Bon pas trois heures de violon Mais une petite parole T'as rendu un service à quelqu'un Mama Je t'ai au d'araba Tu sais t'es quelqu'un Sur qui on peut toujours compter Toda Tu sais que tu le rends meilleur Les belles paroles C'est comme un Comment dire Taille-crayon C'est quoi un taille-crayon ? A force de relever la personne Et de lui dire qu'elle a de la valeur La majeure partie des cas Bon tu tombes sur un débile C'est autre chose Tu redonnes de la émouna à la personne Elle se rend compte Qu'elle n'existe pas que pour elle-même Des fois tu t'ennuies pour toi-même Mais au moins pour les autres Mais ce qu'il y a de très joli Avec le taille-crayon C'est que tu tailles le crayon Qui peut enfin écrire clairement l'histoire Les gens y voient plus clair Les gens y voient plus clair Il y a un jour quelqu'un Qui m'a raconté Que sa femme Elle s'est mise à pleurer dans le miroir Elle avait pris 15 kilos D'accord ? 15 kilos Et donc elle ne s'aimait pas du tout Et tout ça Et elle a dit à son mari Je ne comprends pas comment tu me mets Je ressemble à une baleine Je ne m'aime pas Il lui a dit Mais tu as vu ton visage Comme il est beau Qu'est-ce que j'en ai à faire En plus ça c'est rien Le poids c'est comme l'accordéon On migrit, on grossit Mais ton visage est irremplaçable Et il l'a embrassé Et il s'est mise à pleurer de joie Je lui ai dit Tu as fait une mitzvague D'olah Bon c'est pas comme la blague La femme elle Elle lui a dit A son mari je n'en peux plus Regarde comme je suis moche Je suis grosse J'ai des boutons J'ai un gros nez J'ai des grosses jambes J'ai, j'ai, j'ai Il n'y a rien qui marche chez moi Et tout ça Le mari lui a dit Non si il y a une marche Tu as de bons yeux Il a juste fini à l'âge Il a dit Il y a une mitzvah Qui équivaut à onze mitzvot De la Torah Celui qui la met en pratique Fait naître Dans une seule parole Onze anges Dit l'agmara Dans Baba Batra Bedaftet Amoudbet Tout celui Qui est gomel chesed Tout celui Qui dit de belles paroles A l'autre Qui lui donne le sourire Qui lui remonte le moral C'est plus grand Que de donner De la tzedakah Il crée sur place Onze anges En un seul mot Parce qu'il a fait plaisir Parce qu'il a remonté le moral Le problème Que nous avons Je finirai avec ça Ce qui était d'ailleurs La grandeur de Rabbi Moshe Ederi Ou des parents d'Erik Seban Qui malheureusement Était dans la difficulté De la parole Donc on peut dire Que quand eux On les voyait On voyait des gens Qui avaient la vraie valeur De la parole Que leur souvenir soit béni Et bien La grandeur de Rabbi Moshe Ederi C'est que tous ces mots C'étaient des Yalomim Il avait des mots Qui sortaient de sa bouche C'étaient des diamants Jamais il te faisait du mal Il ne te critiquait pas Il te disait toujours Ça va aller Ce n'est pas grave Rien n'était grave avec lui On pouvait tout le temps Tout arranger Tout allait s'arranger Et ça c'est la grandeur C'est la gdusha Que chacun de nous devons faire Et s'il y a une teshuvah Où j'aimerais m'adresser A tous les hommes Ou peut-être à toutes les femmes Aujourd'hui C'est de leur dire C'est bizarre qu'avec les copains Et les étrangers Vous avez toujours cette valeur De trouver des mots Qui ressemblent à des diamants Mais qu'avec votre propre famille Ou plutôt On va dire que Si vous avez des mots à dire C'est des pétales de roses Et qu'avec votre propre famille C'est souvent des ronces Avec notre propre famille Malheureusement On commette souvent l'erreur De ne voir que les défauts Sous prétexte qu'on veut les améliorer Alors comme je l'ai dit Je l'ai expliqué Combien même tu as envie d'améliorer La vie de tes enfants De ton épouse Ou de ton mari Avant de lui jeter des pierres J'en puis d'abord Des diamants Parce que les diamants Ce sont des pierres La seule différence C'est que Qui ne voudrait pas Qu'on nous jette sur nous Des diamants Vous avez compris la différence ? Si tu as des réflexions à faire Fais-le avec des belles paroles Relève-le Au lieu de l'enterrer vivant Comme l'a fait Malheureusement Cain Qui a rendu la pareille A Evel Parce qu'il ne lui a pas lancé De diamants Alors il a écrasé Avec des pierres Parce que notre Géoula Dépendra essentiellement De la valeur de nos mots Dans une génération Où il y a encore Beaucoup de haine entre nous Et qu'on se jette des pierres Avec nos langues Alors qu'en réalité Un seul mot Comme on dit Les diamants Ne sont pas nombreux sur terre Ils sont rares C'est exactement la même chose C'est dur de trouver des gens Qui sont capables De te donner de belles paroles De te relever Parce qu'aujourd'hui encore Ce genre de compliments Ce genre de valeur Des mots Est aussi rare Que de trouver des diamants Vous avez commencé Ils sont dans les boutiques De bijouteries Derrière des vitrines Avec sécurité Pourquoi ? Parce qu'on sait Que les diamants sont rares Alors imaginez Quand on en offre Tous les jours La seule différence C'est que pour nous C'est gratuit Simplement être quelqu'un De bon Penser positif Et de voir que le bien Chez l'autre De telle façon A ce qu'on puisse le rappeler Kamao Wavimoto Combien on l'aime Et combien Bémet Sans lui On aurait un grand vide Dans notre vie à nous Des toutes petites paroles Qui ramènent Des intérêts Dans le monde spirituel Ça a tué Les élèves de Rabbi Akiva Ça a tué Hevel Et ça nous tue encore Aujourd'hui Pourquoi ? Parce que malheureusement On utilise la parole Comme des cailloux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen Sous-titrage Société Radio-Canada